Transcription par Céline R. Quand on me demande de rêver l'avenir, je ne peux m'empêcher de voir un cauchemar. Crise climatique, infertilité des terres, insécurité alimentaire, un charmant cocktail qui ne me donne pas franchement envie de m'y projeter. Et si nous acceptions que cet avenir sera certainement composé de ce scénario, une situation à laquelle on doit s'adapter. Mais alors là, comment on s'y prépare à vivre ça au quotidien ? Comment on fera avec nos 10 milliards d'êtres humains dans 30 ans, suivant le système actuel ? Eh bien, 10 milliards d'êtres humains, ça restera 0,01 % des êtres vivants sur Terre. À côté, les végétaux, c'est plus de 82 %, et pourtant chez eux, le nombre n'est pas un problème. Et ça, ça me donne espoir. savoir que d'innombrables êtres vivants sont apparus bien avant nous et ont su s'adapter, souvent par association avec d'autres. Impossible pour nous ? Je ne crois pas. Je suis Manon Poncato, j'ai un master en biotechnologie, et j'accompagne aujourd'hui des projets de réintégration du vivant en ville. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour moi. Beaucoup d'espèces font partie de notre quotidien, et pourtant on les connaît peu. Mais pourquoi les connaît-on si peu ? Ça me dérange, moi, de connaître plus de jingles, de pubs que de chants d'oiseaux. Pourtant, eux aussi, je les entends tous les jours. Être coupée de la nature, je le vis particulièrement en ville, où entretien a longtemps rimé avec retrait de tout ce qui dépasse. Un de mes 10 clics a justement été de regarder une vidéo d'un botaniste qui nommait à la craie les plantes au sol à Toulouse. Il disait qu'on respecte et qu'on protège mieux ce que l'on connaît. C'était Boris Pressec sur le Média Brut. Il symbolisait alors humblement pour moi cette envie de mieux connaître le vivant qui nous entoure. Car connaître, c'est la première étape pour coopérer. Aujourd'hui, nous pouvons nous permettre d'accueillir le sauvage, de créer du lien avec d'autres espèces vivantes, sans pour autant être vulnérables. Mieux les comprendre, s'en inspirer, répondre à leurs besoins, et sans pour autant diminuer notre niveau de vie, voire même en l'améliorant. En ce sens, l'Union européenne, en 2015, a créé le concept de solutions fondées sur la nature. Il est utilisé par celles et ceux qui, comme moi, s'interrogent sur les liens d'entraide au sein du vivant, mais plus largement que l'humain. Un exemple simple, peut-être de garder des arbres sur les places publiques pour rester au frais l'été, plutôt que d'installer des brumisateurs. Car les arbres, en plus de l'ombre, ont ce qu'on appelle un mécanisme d'évapotranspiration, qui peut permettre de diminuer la température ressentie de 4 degrés. Donc il est important de s'intéresser sincèrement aux autres espèces. Et je ne parle pas de l'exploitation de ces espèces, ni même d'une inspiration purement technique, mais bien de leur vivant, de tous ces mécanismes qui agissent en elles, entre elles et avec nous. Depuis que j'ai découvert ce concept pendant mes études, je me suis passionnée pour ces trésors, et j'ai envie de les voir partout. J'ai écrit un mémoire là-dessus. A la base, je voulais documenter l'utilisation de ces techniques en ville, donc là où elles manquent le plus. Mais avec mes lectures, j'ai découvert l'importance vitale de les réintégrer rapidement dans nos sociétés minéralisées aseptisées. Grâce à cette recherche, j'ai été embauchée dans une entreprise pour créer de toutes pièces un service de dépollution des sols en ville, grâce à des plantes. Une solution fondée sur la nature appelée phytorémédiation. Avec l'équipe, on a cherché ces plantes. Dans les herbiers, sur les friches, sur les sites miniers, on a réuni toutes les publications scientifiques qu'on trouvait à leur sujet, on a analysé les sols pour savoir de quoi ils avaient besoin, et on a planté, planté, planté. Je travaille avec des plantes qui sont des super-héroïnes. Elles traitent et révèlent l'invisible sous nos pieds. Le cresson, par exemple, se colore et se flétrit au contact d'une terre déséquilibrée. On appelle ça un bio-indicateur. Quel plaisir c'est pour moi de travailler avec ces plantes, de faire des réunions dans les jardins, de discuter avec des personnes qui m'en apprennent chaque jour un peu plus, et bien sûr de les aider dans leur démarche de dépollution des sols. Parmi ces personnes, un groupe d'habitants qui m'a donné à voir dix ans de suivi de cette technique dans leur jardin partagé. Ensemble, on a fait le bilan, et on a effectivement observé la dépollution du sol grâce à une fougère. Donc oui, c'est possible que les techniques naturelles nous aident, mais oui, ça prend du temps, le temps du végétal. Et c'est bien pour ça qu'on doit s'y mettre maintenant, reconsidérer notre rapport à l'efficacité, et voir plus grand que nous. Le vivant, non seulement ça marche, mais en plus, ce n'est que le début. Regardez pour la robotique. Ça a commencé au début du XXe siècle. Vous voyez où on en est aujourd'hui ? La phytoremédiation à côté n'est connue que depuis les années 90. Alors imaginez, à la fin du XXIe siècle, si on y met autant de moyens. Si aujourd'hui, on fait le choix de l'écologie, qu'on y met autant d'énergie, autant de financements, je suis persuadée que les villes de demain n'auront plus le même visage. Accueillir la biodiversité contribuerait au progrès de notre humanité. Et pour moi, c'est un tournant au moins aussi important que celui du numérique. Mais revenons à mon aventure. Deux années et quelques kilos de semences plantées plus tard, c'est moi qui me retrouve sur Brutz, expliquant le principe de phytoremédiation appliqué à un projet d'agriculture urbaine à Lyon. La vidéo fait le buzz. Plus d'un demi-million de vues. Des centaines de personnes et d'organisations nous contactent ensuite pour savoir si leur sol est pollué et comment agir dessus avec des plantes. Le pari est gagné. Ce service est utile. Je l'ai vécu moi-même. Une entreprise peut se monter sur l'application de solutions fondées sur la nature et rémunérer des personnes pour régénérer les écosystèmes. La phytoremédiation va être appliquée de plus en plus. On l'a enfin sorti des bouquins scientifiques et on l'a mis à disposition du plus grand nombre. On pourrait penser que ce sujet est technique et ne concerne pas grand monde. Mais en fait, j'espère que vous l'avez compris, nous sommes tous, c'est toutes, concernés. Et d'ailleurs, les collectivités l'ont bien compris et accompagnent déjà sur le plan technique et financier les démarches en faveur de la nature en ville. J'en découvre chaque jour, des nouveaux exemples comme ça. Saviez-vous que la ville de Lyon a des vergers publics dans chaque arrondissement aujourd'hui ? Et connaissez-vous ce que sont les projets alimentaires territoriaux ? Ce sont des projets qui consistent à alimenter en bio et local des milliers d'enfants à la cantine chaque jour. Moi, ça me donnerait envie d'y retourner à la cantine. Et en plus, de nombreuses entreprises se sont créées, surtout ces 10 dernières années, pour proposer des produits et des services pour aider dans ces démarches. Donc on s'active. Vous voyez ? C'est en cours. Mais il y a encore du travail. En plus des collectivités, les industriels doivent appliquer ces techniques à grande échelle. Et pour moi, passer à grande échelle, ça voudrait dire que tous les enfants aient le choix de manger bio et en circuit court à la cantine chaque jour. Ça voudrait dire que toutes les familles, peu importe leur revenu, aient accès à pied à un espace vert gratuit à côté de chez elles. Et ça voudrait dire que ces espaces verts soient résilients, qu'on permette aux arbres de se soutenir et de communiquer entre eux, comme l'ont montré de nombreuses études. Qu'on les sorte de la solitude. Et nous, citoyens, comment peut-on participer ? L'idée que je veux vous partager ici, c'est pour sortir du victimisme, de la culpabilisation, du « on ne peut rien y faire » ou « c'est comme ça ». Mais bien de prendre l'héritage du passé comme un sujet à traiter parmi tant d'autres. On comprend, on répare et on fait autrement. Il y a des projets qui existent et qui ont du sens pour moi. Je vais vous parler d'un que j'aime tout particulièrement, parce qu'on peut tous et toutes y participer. Ça permet de réguler les invasifs, comme les moustiques. Et je suis persuadée que ça peut nous faire de belles villes. Des corridors écologiques. Des corridors écologiques, reliés par des végétaux, de la terre, de l'eau, des espaces naturels en passant par la ville. Donc, pour visualiser un corridor, des corridors. Imaginez la ville comme un corps humain. Les espaces naturels sont les organes respiratoires, et il est nécessaire de les connecter entre eux par des ramifications multiples, qui vont donc permettre à la ville de respirer. Quand vous commencerez à faire attention à ces continuités, vous allez les voir partout arrêtés, par du goudron, une route, des bâtiments. Et c'est là que nous pouvons agir. L'enjeu est de recréer ces continuités. Alors déjà pour ça, il y a les jardins partagés, que tout le monde peut rejoindre. Rien qu'à Lyon, le Pas-Jardin en enregistre des centaines. Et il y en a encore beaucoup d'autres à créer. Allez voir vos voisins. Réfléchissez ensemble à ce que vous avez envie de faire. On ne change pas la ville seule dans son coin. Le changement a besoin d'une volonté collective. Et après, que ce soit planter des arbres, retirer du goudron, végétaliser un toit, faire grimper des végétaux sur un bâtiment, peu importe. Faites respirer la ville. Car les villes telles qu'elles sont encore aujourd'hui confondent spontanéité et moindre effort, liberté et individualisme. Lions-nous. Réintégrons le vivant. Anticipons, prenons les devants. Considérons la régénération des écosystèmes comme un devoir d'intérêt général, soutenu par les instances publiques et valorisé par les acteurs économiques. Bientôt, et j'y crois, on trouvera ça normal de se balader en ville, émerveillée par tous vivants, et faire son goûter à même les arbres. Ce serait ça, une ville nourricière. Et même à Blois, on pourrait imaginer une ville où on verrait à peine les constructions sous la végétation qui s'approprient l'espace. Mais où rien pour autant ne sera l'abandon. tout semblerait pratique, fonctionnel, et en symbiose avec la nature. Les bâtiments ne seraient alors plus des obstacles, mais bien des tuteurs pour soutenir et orienter toute cette végétation. La ville nourricière nourrit en partie le corps, mais surtout l'esprit et le lien avec les autres. Avec elle, nous saurons nous adapter. Et le mieux pour moi dans cette ambition, c'est de me dire que nous ne sommes pas seuls. De nombreuses espèces sont prêtes à nous aider, si tentées qu'on leur laisse un petit peu de place. Nous aider à ce que le cauchemar s'estompe et laisse place au rêve. Donc, quand vous verrez une petite plante frêle mais vaillante dans un interstice de pavé, pensez à ce que je viens de vous dire. Et rappelez-vous que, en fait, ce n'est pas nous qui défendons la nature, c'est la nature qui se défend à travers nous. Alors, on s'y met ? Merci. Applaudissements. 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 ... ...